Oui, moi c'est maître Jean Bédel, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete, en même temps président national de l'Union pour la promotion et la protection des droits des citoyens. IPPD, c'est ainsi que, comme tout le monde le sait bien, je viens de déposer une plainte au parquet général après la Cour de cassation contre Dr. Muyembe, Dr. Eteni Longondo, le ministre de la Santé publique. Je suis tellement désillusionné de constater que deux personnes sont tentées de prendre en otage tout un pays. Juste le coronavirus est là, mais la gestion de cette pandémie dans notre pays n'est pas claire. Au stade où nous sommes aujourd'hui, personne ne sait exactement le nombre exact des malades, c'est-à-dire des personnes qui sont atteintes de cette pandémie. Quelles sont les personnes qui sont guéries ? Quelles sont les personnes qui sont en espoir d'être guéries ? Combien il y a eu de décès ? Tout est devenu maintenant, tout est devenu monnayable. La population est en train de vivre dans une panique, dans une frustration, alors que les deux accusés, donc, les personnes mises en cause par mon organisme pour bien dire, semblent ne pas être claires. Ces deux personnes sont en train même d'aller au-delà de leur conception, au-delà même de ce que les gens pensaient qu'ils devraient rendre un service impeccable à la nation. Il a en nous-mêmes abusé la confiance du chef de l'État qui leur a permis de faire un travail dont il a besoin. C'est ainsi que j'ai décidé à en mettre conscience de saisir la justice contre elle, contre ces deux messieurs, pour qu'ils puissent en répondre. Nous devons voir clair, nous ne devons pas rester dans un état de frustration. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire n'importe quoi. On est en train de négocier des corps sans vie devant certains hôpitaux, dans des morgues. Et il y a eu même des commissionnaires qui sont largués sur la ville, qui sont en train de négocier devant certaines personnes, pour leur dire qu'ils ont accepté de se faire passer pour quelqu'un atteint de virus corona, moyennant 200 ou 300 dollars. Voilà, j'invite tout le monde à être très attentif à l'évolution de cette plainte. Merci.